Bonjour et bienvenue à tous à une nouvelle critique de Manganimfan. Aujourd'hui, on reprend le flambeau en parlant du tome 5 de Demon Slayer. Enfin, un tome 5 qui était temps qu'il arrive à Québec. On reprend, avec presque la dernière partie de l'anime, sur le mont Natakumo, où les araignées des monstres sont en train de se battre contre tout le monde. Zenitsu vient tout juste de se faire mordre et de réussir d'une certaine façon son combat. Mais Tanjiro et Inusuke sont un petit peu dans le caca contre le papa. Inusuke va se faire sauver par Ginyu, comme on le voit sur la couverture, d'une façon totalement stylée. Malgré qu'Inusuke va se débrouiller quand même relativement bien dans le combat, jusqu'à ce que Ginyu fait genre, « Hello, I'm here! » Et ça, c'est toujours le fun comme retour de personnage. Après ça, bien sûr, le combat de Tanjiro versus celui qui contrôle tout, dans le fond, qu'a créé la famille et tout, Rui. C'est vraiment un beau combat, avec une Nezuko qui finit par se faire capturer par lui dans sa toile. Le combat est passionnant, il passe royalement vite, les attaques restent stylées, même si on sait tous que l'anime les a mieux faites. Mais c'est pas grave, ça reste royalement beau à regarder. J'ai vraiment apprécié ça, j'ai aimé le fait que le corps se relève, le petit flashback à la fin pour montrer qu'il voulait une famille pour une raison quand même valable. Mais... Ça va vite! Sincèrement, T'sais, l'anime avait passé, quoi, 6, 7, 8 épisodes facilement dans cet arc-là. Pis l'arc arrive à sa conclusion tranquillement pas vite à la fin du tome. Ginyu va défendre, d'une certaine façon, Nezuko et Tanjiro contre un des autres piliers, le piliers des insectes, qu'on rencontre dans ce tome-ci. et qui va d'ailleurs tuer la seule qui restait des enfants de Rui, des sœurs. Elle va la tuer avec le poison, ce qui est quand même intéressant et innovant. Mais c'est un peu comme... Tout va trop vite. C'est le seul gros défaut, parce que cet arc-là est vraiment prenant, vraiment le fun, les dessins sont vraiment cools à regarder. Mais ça va vite. Pour moi, le tome 5 de Demon Slayers mérite quand même une note de... size sur fin. C'était Manganemfan qui vous dit pour plus de critiques, pour plus de Demon Slayer, abonnez-vous. Et moi je vous dis à demain. Ha 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 ha!